Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 15 mai 2023 et pour toute la semaine à partir de lundi. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a des angles assez intéressants cette semaine. Pourquoi ? C'est assez rare de voir, d'observer, de constater qu'il y a trois planètes qui changent de secteur. Il y en a une assez fréquent, il y en a deux de temps en temps, trois c'est beaucoup plus rare déjà et c'est ce qu'on va regarder à présent. Alors la semaine démarre avec la présence du soleil qui est dans la dernière décade, le dernier des camps du taureau. Il démarre la semaine à 24 degrés, donc bon anniversaire pour mes taureaux, dernier des camps. Et il apporte une belle énergie, quelque chose de constructif, qui permet d'avoir une bonne vision d'ensemble, davantage d'assurance, de force de conviction. C'est solaire pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes et ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, que vous connaissez par cœur maintenant, qui sont mes poissons et mes cancers. Vous cinq, la condition solaire est bonne, bonne et très porteuse pour vous, surtout qu'il y a dans la même zone une autre planète qui s'appelle Uranus, génératrice de nouveautés, de créativité, qui invite à modifier les angles de vue, à sortir des sentiers battus, à proposer des solutions plus ingénieuses, à être plus dynamique, plus rapide, plus impatient aussi. Mais dans tous les cas, cette proximité soleil, confiance, Uranus, impulsion, est très créative, très porteuse, très dynamisante pour, je le refais, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Vous cinq, le ciel est plutôt favorable, porteur, dynamisant, positif, constructif, stimulant, j'en passe, c'est des meilleurs. En tout cas, le climat est bon, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis, il y a également Mercure, Mercure qui est en taureau, et petite singularité, il était depuis quelques semaines, ce qu'on appelle en marche rétrograde, vue de la Terre, et là, ce lundi, 15 à 3h18 en temps sidéral, ça fait 4h, 5h20 en gros ici, à 5h du matin, quand on se lève lundi, Mercure s'est reparti, il redémarre en marche directe, et donc, il redistille cette énergie communicative après le temps de décantation dont il s'était imprégné depuis quelques semaines. On redémarre avec Mercure, donc tout ce qui était en gestation, en attente, en stand-by, en position de retrait, de retenue, de frein, voilà, exactement, ça redémarre, voilà. Donc, très bon pour la communication, toujours pour les mêmes, me direz-vous. Il est entouré également, donc il favorise les cinq dont j'ai parlé précédemment, et on est dans le même secteur, donc ça favorise les mêmes aspects, ce qui est logique. Donc, excellent pour retrouver une excellente communication, une très bonne communication, une fluidité dans l'échange pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Vous cinq, vous avez commencé par me dire, oui, il y a des gâtés, ben oui, c'est comme ça, il y a des séries, des périodes où certains sont plus favorisés, parce qu'il y a des planètes qui s'accumulent dans certains secteurs, ce qui est le cas actuellement. Et puis, j'ai également Vénus, Vénus qui démarre la semaine à huit degrés du cancer, et qui veut, elle, un bien fou à mes signes d'eau en priorité, bien évidemment. Donc, beaucoup de charme, de délicatesse, de finesse, de douceur, d'intuition affective, de câlin, c'est très câlin, Vénus, cancer, pour mes cancers, mes sous-signes d'eau, mes scorpions, très bon au niveau de l'affection en ce moment, mes scorpions, douceur, surtout. Mes poissons, vous, Vénus, en général, ne vous vaut que du bien, elle est si heureuse, lorsqu'on a la chance de l'avoir en natal, en poissons, donc tout va bien pour vous trois. Et également, quand Vénus est en cancer, elle arrondit les angles, elle apporte davantage de finesse, de fluidité, de douceur, de délicatesse, également pour ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, de mes cancers. J'évoque mes taureaux et mes vierges. Voilà les gâtés de Vénus pour la semaine qui vient. Et puis, j'ai Mars. Mars, il démarre la semaine, il est lui aussi en cancer. Il est en cancer. Tiens, je retrouve les manches avant d'en parler. C'est devenu un réflexe chez moi. Mars démarre la semaine à 27 degrés du cancer, donc fin, fin, fin de signe. Et donc, en cancer jusqu'à samedi 20 mai. Il reste du 15 au 20 mai, il est encore en cancer. Et lorsqu'il est en cancer, bis répétita avec les mêmes, apporte une très belle énergie. Donc, pour mes cancers, ça vous dynamise, ça vous secoue un peu, mes cancers, mais bon, ça fait du bien quand même. Mars, ça stimule. Excellent pour mes poissons, excellent pour mes scorpions. Vous voyez, mes scorpions, il y a des trucs pas mal non plus en ce moment. Excellent également, toujours pour mes taureaux, du cancer. 60 degrés de cancer taureau. Et également pour mes vierges. Ciel plutôt gâté, en fait. Mes signes de terre et globalement mes signes d'eau. Vous n'êtes pas trop malheureux en ce moment avec les planètes qui naviguent. Voilà la toile de fond. Après, il y en a un énorme qui va changer. Et là, on va commencer le cycle des changements. Et je vais reprendre le fil depuis le départ. On a vu qui va changer cette semaine de secteur. Il y a, au-delà du fait que Mercure reprend de marche direct, qui n'est pas un changement de secteur, c'est juste un redémarrage de mécanique de communication, de décantation de fluidité, de tout ce qui était un stand-by, ça vous l'avez bien compris. J'ai le soleil qui va changer de secteur, qui va quitter le taureau pour entrer en gémeaux, à partir de dimanche 21 à 9h du matin environ. J'ai Mars, qui va quitter le secteur du cancer pour entrer en Lyon. Je l'ai noté, parce que là, je ne les ai pas en tête, sinon ceux-là, je le fais tout. Qui va quitter le cancer pour entrer en Lyon, samedi 20 à 17h30, en gros, pour faire court. Et enfin, j'ai Jupiter, le gros, l'énorme morceau, celui qui accomplit son cycle d'évolution en 12 ans, celui qui accomplit son cycle de révolution, de rotation autour de nous en 12 années, c'est Jupiter. Et là, ce mardi 16 mai à 19h21 chez nous, il quitte le signe du bélier où il était depuis des lustres, des mois, pour enfin rentrer dans le signe du taureau. Je dis enfin, parce que je suis un signe de terre, donc ça m'intéresse. Voilà, donc il y a un gros virage qui est en train de se réaliser, donc trois planètes qui changent de secteur. Je ne compte pas la Lune, ça ferait quatre, mais c'est trois importantes en tout cas. J'ai, on le reprend dans l'ordre cette fois-ci. À partir du dimanche 21, je vous en parlerai longuement la semaine prochaine, mais le soleil, l'astre soleil va rentrer en gémeaux, donc dimanche 21 à 9h du matin. Bon dimanche matin pour, cette fois-ci, c'est un changement radical au niveau des énergies centrales. Excellent pour mes gémeaux, donc mes signes d'air, ça va être votre période, et que c'est très bon pour mes gémeaux, très bon pour mes balances, très bon pour mes versos, et également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval de mes gémeaux, mes béliers et mes lions. Vous cinq, on rentre, ouf, vous allez me dire, il était temps, dans une période beaucoup plus dynamisante, mais il va falloir attendre dimanche 9h du matin. Jusque là, ne forçons rien. Et puis également Mars, l'énergie de l'action, qui va quitter le cancer, lui un peu plus tôt, samedi 20 à 17h30, encore une fois. Samedi 20, Mars quitte le cancer pour rentrer en lion. Et quand il va rentrer en lion, il va apporter une énergie formidable à mes lions et à mes signes de feu en général. Donc excellente période, nettement plus dynamique, tonique, active, moteur, pour qui ? Pour mes lions, c'est chez vous que ça arrive, mais également pour mes béliers, mes autres signes de feu, également pour mes sagittaires. Et quand une planète rentre en lion, elle veut du bien à mes gémeaux, 60 degrés, et à mes balances, 60 degrés. Donc mes balances, retenez bien, en fin de semaine, arrivent enfin des trucs. Parce que je dis des petits commentaires, les balances nous oublient. Eh bien non, il y a parfois des périodes durant lesquelles le ciel est plus ou moins neutre, et puis quand les aspects ne sont pas terribles, j'évite de trop évoquer le sujet. Ça n'a rien de polarisé sur ce qui tracasse. C'est jamais la bonne méthode. Bref, ça évolue. Donc ce Mars-là, c'est un gros morceau, Mars. Vous savez à quel point il est lent, il accomplit son signe de la révolution en deux ans. En moyenne, il fait donc à peu près un signe tous les deux mois. Là, il change, et cette semaine, encore une fois, est l'énorme morceau. Il est incarné par le changement de secteur de Jupiter. Je reboucle encore une fois. Qui quitte le signe de feu des béliers, là, mardi, jusqu'à lundi. Mais signe de feu, s'il y a des trucs à terminer, faites-le. Parce que mardi, en fin d'après-midi, à 19h30, 19h20 à peu près, Jupiter quitte le bélier pour entrer en taureau. Et là, pendant à peu près un an, donc carrément un an même, jusqu'en fin mai 2024, Jupiter, plein de la chance, de l'optimisme, de la construction, de l'épanouissement, de l'ouverture, de tout ce qui est, voir le bon côté des choses, tout ce qui permet d'être dans les clous. Très important, Jupiter. Toujours être dans les clous. Être au carré. Être dans le positif. Communiquer du positif. Faire des projets. S'associer. C'est associer de façon constructive ceux qui sont autour de nous. Encourager. Positiver. C'est le mot qui est associé dans mon esprit, c'est Jupiter. Parce que mes signes de terre vous rentrez dans une année complète, jusqu'en mai prochain, à ne pas me louper. Donc, excellent pour mes taureaux. Excellent pour mes vierges. Excellent pour mes capricornes. Et puis, ceux qui sont à 60 degrés de mon taureau, donc qui vont bénéficier des influences de Jupiter pendant un an, ça va être, cette fois-ci, mes poissons et mes cancers. Là, il y en a 5 qui sont gâtés avec Jupiter. Je vous dis, du 16 mai cette année jusqu'au, de mémoire, 25 mai de l'année prochaine, je ne vais cesser de vous en parler pour vous rebooster, pour vous motiver, parce qu'un bel aspect de Jupiter, il ne faut pas le laisser passer sans rien faire, c'est une évidence. Voilà pour le ciel dans son ensemble concernant les évolutions des planètes rapides. Donc, vous l'aurez bien noté, 3 planètes changent de secteur. Le Soleil quitte le taureau pour entrer en gémeaux dimanche 21. J'ai également Mars qui quitte le cancer pour entrer en Lyon samedi 20. Et j'ai Jupiter qui, dès le début de semaine, dès mardi 16, quitte le bélier pour entrer en taureau. Voilà les 3 virages majeurs, c'est important. Ces 3-là, pour moi, ils sont essentiels. Quand j'ai à la fois l'action, l'expansion et la confiance en soi, ce sont des virages qui sont à négocier avec beaucoup de finesse. C'est le moment de, je ne vous l'avais pas fait, de retrousser les manches pour ceux qui sont dans les bons aspects de ces 3 planètes qui évoluent vite cette semaine. Dernier point sur lequel je voudrais m'appuyer. On avait parlé, je vous avais fait un petit tour la dernière fois sur les positions des planètes dans un thème de naissance. On a tous un thème individuel, c'est comme un orchestre. Chez chacun de nous, au moment de la naissance, on monte la carte du ciel. Et quand on monte la carte du ciel, on a un endroit où se trouvait le soleil, celui-là, on le connaît tous, un soleil de l'horoscope, le calendrier a été construit dessus. Donc à un degré près, on sait exactement de quel signe on est. La Lune, ça, il faut le calculer. Mercure aussi, Mercure la communication. Vénus, le mode amoureux. Mars, l'action. Jupiter, nos capacités d'expansion et de chance. Saturne, notre sagesse. Uranus, notre part de créativité. Neptune, notre feeling. Pluton, nos angoisses profondes et nos dynamiques de transformation. Chaque planète a un job et le but est de savoir comment elles sont placées pour les optimiser, pour en tirer une meilleure partie. Ça, c'est l'état d'esprit. Et puis, il y a une petite subtilité sur laquelle j'aimerais en venir. C'est la proximité qui existera systématiquement chez nous tous entre là où se trouve le soleil dans notre carte du ciel. Le soleil, à la naissance, il peut être en bélier, en taureau, en gémeaux. C'est notre signe solaire, en fait. Notre signe astral, c'est notre signe solaire. Et le fait que deux planètes sont toujours très proches du soleil. Ces deux planètes, c'est Mercure et Vénus. Donc, par exemple, si vous êtes bélier, il est totalement impossible que vous ayez une Vénus en Cancer, en Lion, en Vierge, en Balance, en Scorpion, en Sagittaire, en Capricorne. Pourquoi ? Parce que Vénus ne se sépare jamais plus de 48 degrés du soleil. Ça fait un signe ennemi. Donc, retenez que vous avez une chance sur trois. En gros, parce que dans 99% des cas, si vous êtes bélier, vous aurez une Vénus ou en Poisson, ou en Bélier, ou en Taureau. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes Balance, vous aurez 80 chances sur 100 d'avoir, si vous êtes Balance, deux signes solaires, d'avoir une Vénus en Vierge, en Balance, ou en Scorpion, et ainsi de suite. Il y a normalement, il y a une orbe qui est une chance sur trois d'avoir le même signe solaire que le même signe de Vénus, une chance sur trois qu'elle soit dans le signe précédent, une chance sur trois qu'elle soit dans le signe suivant. Parce que, vu de la Terre, Mercure et Vénus sont plus proches du Soleil. Donc, nous, quand on tourne autour du Soleil, Mercure et Vénus sont toujours autour, donc toujours dans le même secteur, toujours autour. Et c'est 48 degrés maxima, donc un signe et demi pour Vénus, et c'est encore plus réduit pour Mercure. Donc, exactement le même système pour Mercure, sauf que là, c'est 28 degrés, non plus 48 degrés. Donc, en gros, je vous remercie le même, si vous êtes taureau, vous aurez un Mercure qui sera obligatoirement en Bélier, en Taureau ou en Gémeaux. Si vous êtes, je ne sais pas moi, Lion, vous aurez Mercure qui sera obligatoirement en Cancer, en Lion ou en Vierge, et ainsi de suite. Voilà, toujours 28 degrés, là, c'est un signe maxima. C'est hyper intéressant de voir, dans une carte du ciel individuelle, encore une fois, que l'on peut avoir une approche de la vie d'une certaine manière, ça peut être feu, terre, héros, vous connaissez la dynamique, et de constater qu'il y a une chance sur trois que vous ayez l'outil communication qui soit en adéquation et l'outil affection-amour qui soit en adéquation parfaite avec la condition solaire. On peut très bien, et c'est quasiment le cas 9 fois sur 10, encore une fois, d'avoir au moins un des deux dans un signe différent. C'est une question de statistique. Par exemple, prenons un scorpion. Si le soleil est en scorpion et qu'on a mercure en balance, ça va me donner un scorpion carrément apte à travailler la diplomatie au niveau de la communication. Et si sa Vénus est en sagittaire, par exemple, il y aura des élans, des besoins de transformation, de bouger, de voyage, de culture au niveau du mode affectif qui vont encore me le colorer différemment. Ça qui est hyper intéressant de voir à quel point on est un composite à chaque fois de plein de choses ô combien nuancées. C'était l'idée de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Ça change. C'est un peu de technique. Ceux qui apprécient, j'ose espérer que ça leur fera plaisir. Et puis, si vous voulez des trucs techniques, vous vous souvenez, Olivier vous a programmé en dessous, quand je parle technique, une formation gratuite. Gratuite, quoi. Voilà. Cliquez sur le truc, vous allez voir. On a essayé de faire au mieux. Comme ça, ça vous donnera des bonnes bases pour comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne. Et puis, j'aime bien, moi. Le but du jeu, c'est que plus on en sait et plus on a envie d'en connaître. C'est ça que j'adore. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires. À très vite. Merci encore.